Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation, tout de suite le sommaire. Et direction la cantine, première partie d'émission. Alors que s'est ouvert ce week-end le salon d'agriculture à Paris, on s'est intéressé chez School à ce que mangeaient nos enfants le midi. Pourquoi la cantine est-elle autant mal aimée aujourd'hui ? Et surtout, comment faire pour en améliorer la qualité ? C'est notre question du jour, on en parle tout de suite avec nos invités. Je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas me lever, je ne veux pas m'habiller. Voilà des phrases que tous les parents ont déjà entendues un jour de la bouche de leurs enfants. Alors comment gérer le fameux non sans que cela ne finisse en dispute ? On en parle tout de suite avec la pédopsychologue Clémence Prompsy qui vient de sortir le livre Je ne veux pas aux éditions de Bouc. Enfin, ce sera l'heure aussi de retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Aujourd'hui, il vous raconte l'histoire de l'école péripathéticienne fondée par Aristote. Loïc, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, le Sénat lance une commission d'enquête sur le réseau social TikTok. La France qui se penche sur d'éventuels risques d'espionnage puisque cette application est développée, vous le savez peut-être, par une entreprise chinoise qui est soupçonnée de transmettre nos données personnelles à son gouvernement. La Chambre des représentants et le Sénat américain, tout comme la Commission européenne, ont récemment demandé à tous leurs proches membres et collaborateurs de supprimer TikTok de leur téléphone pour les mêmes raisons. Un milliard d'utilisateurs dans le monde quand même et autant de risques concrets, notamment pour nos enfants et pour nos enseignants. On va écouter Fabrice Eppelboin qui est spécialiste des réseaux sociaux et il est enseignant à Sciences Po. Vous pourriez tout à fait, à travers une faille de sécurité, offrir à n'importe quelle application, et donc évidemment à une application chinoise, l'ensemble des données professionnelles qui vous concernent, l'ensemble des données personnelles qui vous concernent, absolument tout ce qui passe par votre téléphone portable. Si j'ai ciblé votre individualité en tant qu'enfant, je peux tout à fait continuer à la suivre en tant qu'adulte et à prendre plus sur l'adulte que vous êtes à partir des traces que vous avez laissées enfant. Le harcèlement scolaire également dans l'actualité ce week-end. Hier, la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobell, était l'invité de RTL aux côtés de Brigitte Macron. Vous savez que la première dame est très engagée contre le harcèlement à l'école et ce fut l'occasion pour la secrétaire d'État de réaffirmer l'engagement du gouvernement contre ce fléau, notamment en responsabilisant les enfants eux-mêmes. Écoutez. Il y a un temps de réaction aujourd'hui qu'on essaye de réduire au maximum entre l'intervention de l'école, l'intervention de la justice souvent. Il y a une espèce de présomption, d'innocence y compris dans ces situations-là qui est aujourd'hui invivable, inacceptable. Je crois quand même que le ministère de l'Éducation nationale a pris la mesure de tous ces enjeux. Il y a quand même une politique extrêmement forte. Je voudrais notamment parler des ambassadeurs du harcèlement. C'est les enfants qui sont désignés dans le programme phare pour repérer, être attentifs et être à l'écoute. Parce qu'en fait, les meilleurs ambassadeurs, et vous en êtes l'exemple Mohamed, ce sont les enfants eux-mêmes, entre eux, et qui sont souvent, eux, les lanceurs d'alerte les plus efficaces. – Charlotte Quebel, que nous avions également reçu sur School TV, si vous voulez revoir l'interview complète, qui dure à peu près 30 minutes, c'est schooltv.com. Alors justement, au cours de cette même interview, Brigitte Macron a affirmé rêver d'une plateforme numérique éducative. – Dans la lignée du pass culture, elle souhaite que le gouvernement continue de réduire les inégalités en termes d'accès à l'éducation au sens large. Et elle a effectivement évoqué une plateforme numérique, gratuite, pensée et développée par l'État pour permettre à tous, et notamment aux plus défavorisés, d'accéder aux incontournables de la culture. Ça peut être Racine, Molière, La Fontaine, Montesquieu, etc. Et dans tous les domaines, que ce soit aussi le théâtre ou le cinéma. Et ce matin d'ailleurs, le ministre délégué en charge du numérique Jean-Noël Barraud était l'invité de Sud Radio. Il a réagi à cette belle idée qu'il va falloir faire maintenant exister. Et c'est peut-être ça le plus compliqué. – Je crois que c'est toujours une bonne idée que de mettre à disposition des Français, et en particulier des jeunes Français, le patrimoine culturel. Je crois que le numérique est une manière de le faire. Et donc je crois qu'on serait bien inspiré de suivre cette idée-là. Après c'est évidemment un sujet qui est inter-ministériel puisqu'il y a le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le ministère du Numérique. En tout cas, moi je suis tout à fait prêt à y travailler. – Et puisqu'on parle de culture, justement, le César des lycéens a été décerné ce matin, Loïc ? – Et oui, la cérémonie des Césars, la grande messe annuelle du cinéma qui s'est tenue donc vendredi à l'Olympia. Et ce matin, donc quelques jours plus tard, c'est chaque année la même chose, c'est le César des lycéens, un jury composé quand même de plus de 2000 élèves de terminales partout en France. Et le César des lycéens est attribué à la nuit du 12 de Dominique Molle, un polar qui évoque l'histoire vraie d'une jeune femme brûlée vive. La nuit du 12 octobre 2016, alors qu'elle revenait d'une fête entre amis. Ce film d'ailleurs a fait un carton plein au César, puisqu'il en a reçu six, dont ceux du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure adaptation, entre autres. – Et oui, ce fléau, effectivement, des enfants et de la violence vis-à-vis des jeunes de manière générale. On termine avec cette lettre ouverte, signée par sept associations de professeurs, spécialistes et sociétés savantes. Lettre adressée au ministre de l'Éducation, ainsi que de l'enseignement supérieur et de la recherche. – Une lettre qui dénonce très férocement le calendrier du baccalauréat et plus précisément ces épreuves écrites organisées au mois de mars depuis la réforme initiée en 2019. Des épreuves qui n'ont d'ailleurs jamais pu réellement se tenir à cette période, puisqu'en 2020 et 2021, elles ont été remplacées par le contrôle continu pour cause de Covid. En 2022, elles ont été repoussées à la mi-mai. Cette année, elles sont bel et bien prévues du 20 au 22 mars, mais pour ces enseignants, elle est là l'erreur. Je cite cette lettre. Le maintien de ce calendrier suscite l'opposition d'une très large part de la communauté éducative du secondaire. Et pour cause, il modifie structurellement l'organisation de l'année scolaire et dégrade la formation intellectuelle des élèves de terminale. Les signataires dénoncent également le désinvestissement et l'absentéisme galopant à partir du mois de mai, lorsque les jeunes doivent préparer le grand oral. Et il demande tout simplement aux deux ministères de repenser le calendrier de l'année de terminale pour garantir aux élèves une année pleine et entière de formation en vue de leur entrée dans les études supérieures. Et oui, on le comprend évidemment. Merci beaucoup, Louis, qu'on vous retrouve pour la chronique après. A l'occasion du Salon de l'agriculture qui a eu lieu cette semaine à Paris, nous allons nous intéresser à nos assiettes, mais plus précisément à celles de nos enfants, celles de la cantine. Alors pour en parler, je suis ravie d'accueillir Marie-Pierre Mambrive, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Marie-Pierre, vous êtes ingénieure en agroalimentaire et vous êtes à la tête du projet Cantines Révolution qui a pour but de faire un état des lieux des cantines scolaires en France pour pouvoir les améliorer. Et tant mieux, c'est l'objet de notre émission. Ravie de vous accueillir. J'accueille également Evelyne Debourg, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes meilleure cantinière de France Evelyne. Waouh, ça franchement, ça se félicite. Génial, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit plusieurs livres, Evelyne Debourg, dont Fruits et légumes, 40 recettes pour les aimer, toute l'année chez Gléna Jeunesse. On en parlera bien entendu ensemble. Et enfin, avec nous en plateau, Florence Duprat, bonjour. Bonjour. Merci mille fois d'être avec nous. Vous êtes la directrice communication de l'association Open Agri-Food. Votre ambition, c'est de développer l'alimentation de demain, justement. Alors, cette alimentation de demain, liée tout ça à la cantine, c'est l'objet de l'émission. Alors, c'est ouvert au Salon de l'agriculture. Vous proposez un grand débat citoyen, Florence Duprat, au sujet de la cantine. Je cite, pour une éducation à l'alimentation partout et pour tous. Première question, quel est le rôle de la cantine dans cette éducation à l'alimentation ? Est-ce que c'est un lieu central pour vous ? Oui, c'est un lieu central puisque le programme que nous proposons, c'est à la fois de reconnecter les enfants avec les produits agricoles. Beaucoup ne savent même pas comment pousser du blé ou même combien de temps il faut pour faire pousser une tomate. Combien de temps d'ailleurs ? Parce que moi, je ne sais pas. Il faut 3-4 mois pour faire pousser une tomate. D'accord. Ils ne savent pas non plus les saisons auxquelles il faut les manger. C'est bien dommage. C'est vrai, surtout dans les zones urbaines, en fait. C'est à la fois normal et paradoxal. C'est-à-dire qu'on n'est pas connecté à la nature et en même temps, on devrait l'être. Et pour autant, c'est vrai qu'habitant dans des grandes villes, on est peu proche de cette nature qui est si importante. Les enfants, avant, dans les générations précédentes, les enfants avaient toujours un petit pied à la campagne. Ils allaient dans une ferme, chez des amis, chez les grands-parents. Aujourd'hui, ils sont complètement déconnectés de la campagne et ils ne savent plus du tout comment poussent les aliments qui arrivent dans leurs assiettes. Mais ça, c'est loin de la cantine. Le deuxième pilier de notre programme, qu'on aimerait vraiment faire développer par l'éducation nationale, c'est faire cuisiner les enfants. Aujourd'hui, plus personne ne sait cuisiner. Et si on veut être un mangeur averti, il faut savoir cuisiner. Et s'il y a bien un lieu où on peut apprendre à cuisiner, c'est la cantine, puisqu'il y a des tables, il y a du matériel qui sont là pour ça. Et on pourrait faire monter en compétence le personnel de cantine qui deviendrait finalement des personnes qui apprendraient aux enfants non seulement à bien manger, mais aussi comment on fait à manger. Et ça se passe dans des tas de pays. Et alors, vous en avez parlé, j'imagine, avec le ministère. Quelle a été la réaction ? Alors, on en a parlé avec le ministère l'année dernière. On en avait parlé avec M. Blanquer. Et puis, ça a changé. Donc, à nouveau, on est en train d'essayer de reprendre contact avec le ministère. N'importe comment, les réactions sont positives. Mais il faut voir que le ministère a beaucoup, beaucoup de choses à traiter. Le ministère de l'Éducation nationale. Et que l'éducation à l'alimentation, qui devrait, à notre sens, être prioritaire. Mais le développement durable, c'est important. Les mathématiques, c'est super important. Donc, voilà, on ne veut pas non plus mettre la pression. Mais il faut, parce qu'il y a plus de 4 ans. Après, ça va rechanger encore, peut-être, de ministère. En tout cas, le ministre, donc, il faut faire attention. L'idée fait son chemin. Il y a de plus en plus de personnes qui sont convaincues. Donc, ça finira un jour par arriver. Est-ce qu'il y a la question de la sécurité aussi qui se pose quand on propose, justement, d'apprendre aux enfants à cuisiner ? Non. Ça, c'est une question d'organisation. C'est comme pour tout. Quand ils font de la gym, on fait attention à la sécurité. Quand on leur apprend à cuisiner, on fait attention à la sécurité. Ça se passe bien. Marie-Pierre Mambrive, le déjeuner à la cantine devrait être un moment de plaisir et de découverte au cœur de l'éducation à l'alimentation. C'est exactement ce que vous pensez ? Oui, absolument, absolument. Et pour faire écho à ce que disait Florence, le déjeuner à la cantine, ça devrait être vraiment l'incarnation de tous ces principes de l'alimentation saine et durable qu'on devrait voir inscrits dans les programmes scolaires. Et force est de constater que l'expérience à la cantine aujourd'hui en France elle est très variable. Déjà, le plaisir à la cantine, ça dépend de l'environnement dans lequel on va manger, si le réfectoire est agréable, s'il est bruyant ou pas. Ça dépend aussi du temps qu'on va accorder au repas. Il faut savoir que certaines écoles en France sont assez anciennes avec des réfectoires qui sont sous-dimensionnées par rapport à aujourd'hui le nombre de demi-pensionnaires qui déjeunent. Et puis, le plaisir à la cantine, c'est aussi le plaisir des yeux, le plaisir des papilles. Et là encore, ça peut beaucoup dépendre de la qualité des ingrédients, de la façon dont ils sont cuisinés, des moyens techniques à disposition du personnel de restauration, des moyens humains aussi. On sait que la restauration est un secteur en crise et la restauration collective ne nous échappe pas. Et puis, ça dépend aussi de l'envie, de la passion, de l'amour qu'on met dans les plats qu'on cuisine. Et force est de constater que cuisiner pour 100, 200, 500, 1000, 10 000 élèves, ce n'est pas pareil que cuisiner à la maison. Donc, ça demande du personnel engagé. Et Évelyne est la meilleure incarnation, je pense, de ce personnel de restauration collective qui fait au mieux au quotidien pour essayer de régaler les enfants. Et loin de moi l'idée de vouloir opposer des modèles parce qu'on a des cantines qui sont gérées en gestion directe, d'autres en gestion concédée. On a de la cuisine sur place, on a de la cuisine centrale. Mais dans tous ces modèles-là, on a moyen de régaler les enfants. Et quand on s'intéresse au sujet, on se rend compte que c'est beaucoup une question de volonté politique et de moyens qu'on va dégager pour faire en sorte que ces cantines soient vertueuses. Et nous, on a décidé… Oui, attendez, parce que vous n'avez pas… Sinon, vous allez faire un monologue. Et on va quand même faire un échange ensemble, juste. Vous avez eu la chance, je crois, plus jeune, vous, d'avoir des cours, en fait, d'EMT, d'éducation manuelle et technique, justement, pour pouvoir apprendre l'alimentation et apprendre à cuisiner. Je suis assez vieille pour, effectivement, avoir eu des cours d'éducation manuelle et technique. Donc, c'était aussi bien du travail du bois que de la cuisine. Et je pense que ça a été un formidable outil pour les élèves de ma génération d'apprendre à cuire un légume, l'éplucher, à cuire des pâtes, mais aussi faire de la béchamel, de la crème pâtissière. Et je pense que ça a été aussi un formidable outil pour notre génération d'égalité filles-garçons parce que les filles travaillaient le bois, les garçons apprenaient à casser des œufs. Et je pense que c'est vraiment essentiel pour les jeunes de se familiariser avec ces savoir-faire du quotidien qui sont essentiels. Et je me souviens d'une séance de travaux pratiques avec, dans mon binôme, un garçon qui n'avait jamais cassé un œuf de sa vie. Voilà, c'est important d'avoir accès à ces savoirs. Et on avait également fait une session sur la comparaison des boissons à l'orange, savoir décrypter une étiquette de produits alimentaires, pouvoir comparer les qualités sensorielles des produits. C'est essentiel. Et l'école a un grand rôle de démocratisation à jouer sur ce sujet-là. Evelyne Debourg, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez aussi et que vous avez vécu finalement la mixité filles-garçons, la mixité sociale aussi, quand vous avez appris à faire la cuisine et dans les cantines que donc vous connaissez maintenant et que vous incarnez si bien ? Oui, alors moi, ça fait 25 ans que je suis en cantine. Avant, j'étais en restauration gastronomique et touristique. Et oui, alors, je suis tout à fait ce que vient de dire Marie-Pierre. Et en fait, les enfants, on a, dans les écoles, bon, j'ai travaillé sur une école primaire en campagne, donc on avait des enfants de 3 ans à 11 ans. Et nous avons 8 ans pour les former déjà à l'éducation au goût en cantine. En plus, on fait des ateliers pour que les enfants apprennent à cuisiner. Alors, il y a énormément d'associations en France qui interviennent dans les écoles pour apprendre aux enfants la cuisine. Mais bon, ça se passe dans les salles de classe, ça peut se passer à la cantine. Mais c'est vrai qu'il faudrait que les cantines ouvrent leurs portes et que les maires de toutes les campagnes jouent leur rôle dans leur budget, que ce soit vraiment prioritaire la cantine pour les enfants, que l'éducation au goût se fasse vraiment en priorité. Il y a une fois un maire qui racontait que dans sa commune, il préférait éviter de faire un kilomètre de goudronnage sur ses routes et puis faire une année de cantine améliorée pour que les enfants puissent manger de tout. Et je pense qu'il y a un travail aussi à faire par rapport aux mairies, parce que, comme disaient tout à l'heure Marie-Pierre et Florence, on a quand même affaire à des politiques. Donc, il y a les politiques, il y a l'envie, la passion du chef cuisinier qui veut, lui, faire découvrir son travail, un passionné qui va donner tout son intérieur, tout son être, tout son amour de la cuisine pour les enfants, avec de bons produits, en suivant la loi EGalim et tout ça. Et c'est vrai que c'est très, très important que tout le monde joue son rôle. Est-ce qu'il a été réélu, ce maire, Evelyne ? Est-ce que tout le monde l'a suivi ? Moi, j'en ai eu trois. J'ai eu quatre maires, en fait, en 25 ans. Donc, c'est vrai qu'on a affaire à des maires de communes et travailler avec des zones politiques, ce n'est pas facile, parce qu'en général, ce sont des gens qui sont soit médecins, profs, ils ont des situations d'ingénieurs, ou voilà. Ils ne sont pas du tout en contact avec le monde de la cuisine. Et ce qu'il faut dire, c'est que la plupart, ça ne les intéresse pas. Donc, c'est sûr que ça passe après. Et je pense qu'on ne fait pas assez attention aux enfants. Alors moi, je... Oui, alors, pardon de vous couper, Evelyne, mais c'est vrai qu'on a peu de temps, donc j'aimerais qu'on puisse discuter de tous les sujets. C'est vrai que lorsqu'on voit à la fois des personnes comme vous qui interviennent en plateau, qui sont aussi des politiques, des syndicats, des associations, beaucoup, effectivement, s'investissent, comme vous, c'est-à-dire en tant que citoyens, pour que les cantines s'améliorent, pour que soit un père ou une mère, une association, etc., aident l'école. Mais effectivement, au sein même de la structure de l'éducation nationale et de l'école, c'est un peu plus compliqué, d'autant plus que c'est là où je voulais en venir. L'alimentation et les cantines ont plusieurs rôles. Évidemment, le rôle écologique dont on a parlé, le rôle tout simplement gustatif, c'est-à-dire le plaisir qu'on y prend, mais aussi le rôle social et le problème de la santé, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, un enfant sur six en France, étant surpoids ou obèse. Et c'est un vrai problème. Est-ce que vous en avez parlé, justement, Florence Duprat, aussi, de ce sujet-là, lorsque vous évoquez l'alimentation avec le ministère ? Tout à fait. En fait, ce programme d'éducation, ce que fait Evelyne, il faudrait que ça soit fait dans toutes les écoles de France. Et les associations qui interviennent, il faudrait qu'elles interviennent dans toutes les écoles de France. Ça nécessite un budget. Il y a aussi besoin d'un budget pour, ne serait-ce qu'acheter les denrées pour faire cuisiner les enfants. Mais on voit que des pays comme le Japon ou la Finlande, qui ont mis en place l'éducation à l'alimentation obligatoire à l'école, ont fait régresser l'obésité de manière très importante chez les enfants. Et l'obésité et le diabète, c'est beaucoup d'argent dépensé chaque année. C'est 20 milliards d'euros, à peu près, même plus, en soins curatifs. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que finalement, si l'État devait réfléchir en termes de chiffres, alors finalement, il serait aussi bénéfique, enfin, il serait bénéfique aussi pour le budget de l'État. On parlait de plaisir, d'accord ? La cantine, ce n'est pas toujours le moment, on peut se dire franchement, à part, évidemment, chez vous, Evelyne Debourg, on l'imagine, meilleure cantinière de France, je le rappelle. Mais enfin, quand même, moi, je me rappelle de la cantine, je ne sais pas si vous, vous avez aimé la cantine, Florence Duprat, si vous aussi, Marie-Pierre, vous avez aimé, mais enfin, ce n'est quand même pas toujours un plaisir fou qu'on y prend. Pourquoi la cantine, ce n'est quand même pas bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On nous rabâche toujours cette histoire de budget en disant que c'est très, très difficile de faire bon avec peu d'argent. Est-ce que c'est vrai, Evelyne Debourg, vous qui êtes en plein cœur du sujet ? J'ai eu la chance d'être le dernier maire que j'ai eu. Il m'a confié le budget parce qu'avant, je ne connaissais pas du tout mon budget. Donc, on me disait, c'était au pif, quoi. Je veux dire, fais attention, vous dépensez trop. Enfin, bref. Et quand on sait son budget, après, moi, j'ai tenu mon budget, on peut cuisiner avec un budget d'un euro 80, un euro 70. Enfin, maintenant, il faut compter au-dessus de 2 euros vu de l'inflation. Mais on peut cuisiner des produits frais. Moi, j'ai cuisiné vraiment avec des produits frais. On parlait d'obésité. Moi, je peux dire que les enfants, je n'ai jamais eu d'enfants obèses dans la cantine. S'ils arrivaient en surpoids quand ils arrivaient dans notre cantine, tout au long de leur scolarité, leur poids s'était stabilisé. Ils avaient grandi. Et c'était des choses rares. Là, sur les 120 élèves que j'avais avant d'être à la retraite, ces enfants-là n'étaient pas obèses. On n'avait pas du tout de surpoids. Et tout simplement parce qu'à la cantine, on sert des légumes frais, du poisson frais, de la viande fraîche. Vous cuisinez. Cuisine pas trop grasse. Enfin, vraiment équilibrée. Voilà. Donc, si on cuisine vraiment des produits frais, ça ne coûte pas plus cher que d'acheter tout fait en surgelé, en boîte. Ce n'est pas que les boîtes sont mauvaises ou les surgelés. Mais tout ce qui est préparé à préparer, c'est vrai que ça contient du sel, du gras, du mauvais gras en plus. Effectivement, on parle santé, mais précisément sur le goût, c'est vrai qu'on peut aussi imaginer des cantines qui donnent envie tout d'un coup des haricots verts. C'est vrai. Cuit vapeur à l'eau basique, peut-être que c'est moins appétissant qu'avec du beurre ou de l'ail ou quelque chose qui pourrait donner envie aux enfants. Et c'est ça qui est la nouvelle pensée et qui est révolutionnaire aussi. C'est cette idée de l'éducation au goût. Marie-Pierre Mambrive, avec Cantines Révolution, vous avez lancé un baromètre national de satisfaction des cantines scolaires pour faire justement un état des lieux. Et l'idée, c'est d'aller directement interroger à la fois les parents et les enfants qui ont des avis divergents. Absolument. Donc, c'est une initiative que je porte au sein de l'Association pour l'alimentation durable qui, effectivement, vise à interroger un maximum de familles, aussi bien les parents que les enfants sur leurs perceptions et leurs attentes vis-à-vis de la cantine, mais aussi sur leurs pratiques alimentaires à la maison. Parce qu'on pense qu'il y a un lien direct et on voudrait voir ce qu'il en est. Donc, on va lancer ce baromètre dans les mois qui viennent avec l'IFOP et en partenariat avec mon resto responsable et également avec les deux plus grandes fédérations de parents d'élèves que sont la FCPE et la PEP avec pour objectif de pouvoir interroger un maximum de familles et faire une cartographie nationale de l'insatisfaction dans les cantines afin d'aller voir ce qui se cache derrière les cantines où on se régale et partager les bonnes pratiques afin que les collectivités puissent s'en inspirer et que demain, plus aucun enfant n'aille à l'école l'après-midi le ventre vide parce qu'on parlait des enjeux de santé publique à travers la cantine, les enjeux d'obésité certes mais il ne faut pas oublier non plus que pour certaines familles le repas à la cantine c'est le seul repas sain et équilibré de la journée quand ce n'est pas le seul repas de la journée. Et puis, peut-être que c'est aussi un vrai critère Florence Duprat aussi pour les parents lorsqu'ils réfléchissent à la nouvelle école pour leurs enfants que ce soit une école primaire un collège ou même un lycée se dire à un moment auquel niveau c'est important mais surtout ce qu'il y a dans l'assiette je ne veux pas que mon enfant mange mal je veux qu'il se nourrisse convenablement et justement qu'il ait une éducation à ce goût à ce rapprochement à la nature. Ça, ça sort un petit peu de mes compétences j'avoue. Il y a un très bel article écrit par Sébastien Abyss dans l'Express la semaine dernière sur justement le fait peut-être d'obliger tous les enfants à aller à la cantine aussi parce que c'est un lieu où on peut partager et justement où on peut apprendre. Ce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue c'est que la cantine a un coût que ce n'est pas aussi facile de faire à manger pour 20 enfants que pour 50 ou 1000 ou 10 000 et que malgré tout il faut avoir cet aspect économique en tête pour évidemment essayer d'améliorer les pratiques mais ne pas oublier quand même qu'en France la cantine reste accessible pour la plupart des enfants quel que soit le niveau socioprofessionnel des parents ? Alors oui ça dépend en fait effectivement souvent de l'indice de position sociale la cantine à 1 euro aurait pu exister elle n'est pas partout il y a une aide effectivement de l'État une mesure pour les communes les plus fragiles et de moins de 10 000 habitants effectivement cette fameuse cantine à 1 euro par repas enfin par repas j'allais dire en fait c'est par jour et par enfant est-ce que donc à ce prix-là et j'aimerais votre avis toutes les trois car c'est la dernière question malheureusement le temps presse mais on peut vraiment proposer avec un strict minimum une alimentation de qualité avec des produits locaux pour pouvoir faire une économie générale et globale et qui fonctionne qui soit vertueuse pour tout le monde finalement parance du bras les 1 euro c'est le reste à payer oui et jamais le repas ne coûte 1 euro il est au bas mot entre 6, 7, 7 euros par enfant donc enfin Marie-Pierre le dira bien c'est la prise en charge de l'État le reste voilà donc n'importe comment il faut peut-être déjà déterminer à combien on peut faire un repas sain équilibré je pense que les personnes qui sont avec moi sauront bien mieux le dire mais en tout cas je pense qu'on peut nourrir les petits français de manière saine et équilibrée on le fait déjà chez nous à la maison donc pourquoi pas à la cantine les vignes de bourg c'est possible ou pas ? bah oui puisque je l'ai fait pendant toute ma carrière donc c'est possible et je sais que dans les collèges et les collègues pareil ceux qui sont passionnés qui font leur travail comme ça devrait être fait partout le coût est petit je veux dire on dépasse pas les budgets tout se passe bien on nous donne un montant et puis on le respecte et puis voilà un jour bon bien bien sûr vous allez servir des raviolis mais le lendemain vous allez servir une escalope de veau avec des bons petits légumes des légumes en plus qui sortent un peu de l'ordinaire pour faire découvrir aux enfants parce que les enfants ils peuvent manger de tout à partir de 3 ans donc il faut en profiter et leur faire découvrir en plus les lois sont passées voilà les enfants peuvent très bien manger de là-bas et ainsi de suite bon on a le repas de la loi Egalim on a le repas végétarien une fois par semaine qui permet de faire découvrir les légumineux les légumes et pour que les enfants puissent manger aussi des oeufs parce que dans les cantines je trouve que les enfants ne mangent pas assez d'oeufs donc il y a des tas de recettes à faire avec les oeufs et c'est hyper important et ce menu-là en fait normalement coûte moins cher que le repas normal avec de la viande voilà donc c'est un équilibre un équilibre financier à trouver et le cuisinier il doit trouver son équilibre en servant de tout Marie-Pierre Mambrive c'est vrai que c'est aussi une responsabilité pour à la fois les chefs d'établissement pour les cantinières que représente Vigne de Bourg pour ceux qui pensent comme vous effectivement l'alimentation et les cantines en France de se dire on a envie que nos enfants aiment évidemment ce qu'ils mangent de faire un maximum de choses qui soient appétissantes fleurissantes et pourquoi pas des très bons burgers mais avec une très bonne viande avec un très bon fromage enfin penser l'alimentation à la cantine autrement mais qui soit à la fois bonne locale donc écologique et en même temps penser pour les finances qui sont destinées prédestinées pour cette cantine oui c'est ça c'est une équation qui n'est pas si simple à résoudre et notamment dans le contexte actuel avec une forte inflation sur les matières premières sur l'énergie et puis comme je le disais plus tôt les difficultés à recruter dans ce métier là mais je pense que c'est en se parlant en comprenant les enjeux à travers les différents angles de lecture c'est aussi en s'impliquant en tant que parent en tant que famille en impliquant toute la communauté éducative de même que les prestataires de restauration leurs fournisseurs qu'on va pouvoir ensemble avec les politiques construire un modèle plus vertueux s'inspirant des cantines les plus les plus réjouissantes comme celle où l'officier Evelyne qui est la marraine de Cantines Révolution et on en est très heureux en tout cas ce que je retiens effectivement de notre échange à toutes les quatre c'est que le rôle de l'école est primordial dans l'éducation à l'alimentation merci à vous trois d'avoir été avec nous Florence Duprat merci beaucoup je rappelle que vous êtes directrice communication de l'association Open Agri-Food Evelyne Debourg meilleure cantinière de France vos livres sont à retrouver bien entendu le dernier fruits et légumes 40 recettes pour les aimer toute l'année chez Glena Jeunesse merci également de votre présence sur School TV dans le Grand JT et Marie-Pierre Mambrive merci aussi la tête du projet Cantines Révolution qui a pour but de faire un état des lieux justement des cantines scolaires en France pour évidemment les améliorer sinon quand même intérêt et bien entendu et vous y arriverez j'en suis sûre je le sens merci beaucoup à vous trois d'avoir été là on marque une courte pause on se retrouve de retour sur le plateau du Grand JT d'éducation je suis ravie d'accueillir Clémence Prompsi bonjour bonjour merci d'être avec nous vous êtes psychologue clinicienne et auteur auteur de je ne veux pas cette phrase personne ne l'a jamais entendue de la bouche à mon enfant je ne veux pas ça n'existe pas c'est oui papa oui maman je fais tout ce que tu veux livre que vous avez donc co-écrit avec Aurélie Calais on dit Calais ou Calais ? Calais je ne me trompe pas l'édition et bien c'est de bouc voilà alors avant d'entrer dans le vif du sujet puisque je le disais vous êtes psychologue vous êtes autrice mais vous êtes aussi maman alors comment on fait lorsqu'on écrit un livre sur l'éducation pour pouvoir faire le tri dans tout ça ? alors on est une maman absolument parfaite idéale on ne commet aucune erreur et donc on peut se permettre de donner des leçons à des milliers de parents ou alors ? je vois que l'humour effectivement règne et qu'on retrouve dans le bouquin et ça va être justement l'objet de mes questions oui ou alors ? ou alors on a fait toutes les bêtises et on se dit oh là là faut pas le faire ça ça va pas du tout et on en parle beaucoup avec sa meilleure amie qui est psychologue on monte toute une stratégie et on se dit ok il faut que chacun trouve sa propre stratégie sa propre cuisine et comme on a beaucoup d'imagination avec mon associé et qu'évidemment on voit beaucoup d'enfants et beaucoup de familles on s'est nourris des problèmes de tout le monde tonne de solutions parce que je pense qu'il n'y a pas une solution pour un enfant ben non il y en a plus de 600 600 astuces là on essaie d'en mettre beaucoup ça c'est la deuxième édition édition que je recommande donc de je ne veux pas alors l'objectif il est double à la fois donner effectivement ces fameuses astuces pour pouvoir coopérer pour alléger le quotidien et aussi des astuces pour donner confiance aux parents parce que les parents c'est vrai qu'on est quand même un peu perdus nous on se dit à des mamans est-ce que vraiment je suis un bon parent est-ce que je suis un bon papa je sais que vous me dire Louis qui m'a regardé me dit ouais oui parce que j'ai l'impression que nos parents à nous se posaient beaucoup moins de questions que c'était beaucoup plus naturel et que nous on est beaucoup dans le questionnement et on est beaucoup plus responsable on se sent plus responsable de ce qu'on fait à nos enfants et donc ça nous rend un peu fragiles mais justement moi ce qui m'a plu dans ce bouquin en particulier c'est que on n'est pas le parent parfait n'existe pas et vous ne poussez pas à ça justement non on met vachement le couple au premier plan évidemment que la bienveillance c'est quelque chose enfin je veux dire il y a des immenses débats en ce moment dans la société pour savoir si on est pour ou contre la bienveillance ça paraît stupide on se dit mais qui et pour la malveillance en fait ça paraît déraisonnable de parler les choses comme ça de fait on veut être bienveillant avec ses enfants enfin à part certains cas évidemment que l'on souligne et qui existent de parents qui sont vraiment nocifs pour leurs enfants mais dans la plupart des cas c'est quand même assez rare heureusement et ça ça soigne ou ça se met en prison mais en fait sinon un parent il fait toujours de son mieux l'idée c'est de ne pas s'oublier c'est vrai que l'enfant a été porté au nu et ce qui est bien parce qu'on l'avait un peu mis de côté pendant quand même des centaines d'années et on a brisé pas mal de choses et sûrement rendu des adultes mal dans leur basket qui n'avaient pas confiance en eux ou qui deviaient eux-mêmes violents ou colériques donc on essaye d'avoir des gens un peu plus équilibrés un peu de toutes parts mais maintenant on a un peu des enfants dans la toute puissance qui ne veulent plus travailler qui ont la flemme d'écrire et c'est vachement difficile de trouver des choses bienveillantes pour avancer et nous on trouve que la bienveillance commence aussi par le couple oui le couple effectivement et vous en parlez vous allez arrêter dès le départ sur les bons conseils parce que ne pas s'énerver bon ça on le sait ne pas divorcer surtout ne pas divorcer alors quand on parle d'éducation positive ou bienveillante souvent on se dit tiens alors je vais aller lire des bouquins pour savoir non non il faut que j'agisse comme ça il faut que je fasse comme ça etc parce que évidemment j'ai été dépassée à tel moment mais en même temps bon si la maman parce que c'est souvent le cas lit ces fameux bouquins-là et que le papa ne les lit pas et bien du coup il y a une distorsion qui s'opère exactement c'est parfois le clash assez assuré d'ailleurs on dit on commence par dire méfiez-vous des livres sur la bienveillance si vous y arrivez nous l'idée c'est qu'en plus on a découpé ça en chapitres donc on lit en gros 15 pages en couple ce qui est donc rien il y en a pour 10 minutes avec un vrai mode d'emploi sur les punitions les phrases importantes à prononcer dans les oreilles de ses enfants les choses qui sont voilà qu'il ne faut pas oublier et puis après chacun va lire son petit chapitre je ne veux pas arrêter la tétine je ne veux pas faire mes devoirs je ne veux pas continuer le sport dans lequel je m'étais engagée personne n'est obligé de lire tout le livre parce que qui a le temps de lire un livre personne c'est rapidement c'est passionnant oui voilà ça c'est rapidement alors évidemment on en revient donc au fameux non est-ce que le non c'est de la provocation ? c'est une recherche de limites une recherche d'individuation alors le non à 18 mois c'est pas le même qu'à 18 ans il faut s'y habituer et il ne faut surtout pas paniquer il faut prendre vachement de hauteur on appelle ça la technique du diplodocus on regarde les choses de très très haut et les problèmes comme on dit petit enfant petit problème c'est la vérité le non c'est une recherche de plein de choses c'est je ne suis pas comme toi je ne pense pas comme toi je ne veux pas mettre les chaussures que tu m'as proposées je ne veux pas de tes haricots verts puis voilà le goût s'affine la personnalité s'affine le caractère s'affine mais ils ont un tempérament quand même à l'origine dès le début mais est-ce qu'on peut rappeler parce qu'il faut peut-être le rappeler que c'est naturel finalement de dire non on parle des terrible tooth ça veut dire à deux ans l'enfant qui dit non et qui est contre enfin contre en opposition pas tout contre ses parents et bien justement c'est assez naturel d'être dans la recherche de limites non ? ce qu'on peut constater dans les cabinets en libéral en ville en tout cas c'est que les enfants passent par le non soit à deux ans soit à huit ans soit à quinze ans et bien vaut mieux commencer à deux ans en fait et c'est quand même plus simple à absorber quand c'est non pour des bottes que quand ça commence à être non pour les devoirs en CE2 que quand c'est non pour les sorties et les horaires à quinze ans il y a aussi quelque chose c'est que les enfants sont beaucoup dans le mimétisme et plus nous parents avec ce mot qui claque comme un coup de fouet plus ils ont tendance à le répéter alors que peut-être on peut dire non d'une autre manière exactement c'est une bonne astuce effectivement l'idée c'est d'abord de mettre une tonne de règles en fait des règles qui sont propres à chez soi comme quoi par exemple cinq règles essentielles cinq règles ça dépend de chez vous nous on a mis dix thèmes la politesse la sécurité les écrans ce qu'on mange et la façon dont on se tient à table le sommeil tout l'hygiène bon je ne les ai pas tous en tête mais en gros vous choisissez et vous ne pouvez pas des règles à votre enfant surtout les thèmes la même semaine donc vous piochez semaine après semaine thème après thème plus l'enfant est cadré dans une règle aussi bizarre soit-elle il n'y a jamais de télévision sauf le mardi quand il pleut parce que ta grand-mère vient peu importe ça colle à votre vie peu importe une fois que c'est édicté vous vous mettez en retrait vous dites à l'enfant c'est pas moi c'est la règle si vous faites une règle qui est généreuse et qui prend en considération les besoins de l'enfant autonomie liberté excitation repos voilà il n'y a pas de raison qu'il ne la respecte pas cette règle et ça marche beaucoup mieux donc on dit beaucoup moins non c'est plutôt quand est-ce que tu as le droit de regarder la télé bon ça paraît simple comme ça parfois c'est plus compliqué alors ça c'est effectivement dans le fond et dans la forme vous suggérez beaucoup l'humour aussi il y a des moments parce que j'aime bien ça je crois je comprends vous nous dites ça à nous mais nous parents il y a des fois on n'a vraiment pas envie de rigoler franchement plus envie de rigoler au début on est toujours d'accord au début on rigole et à un moment donné ils vont tellement loin qu'on n'a plus envie comment aller trouver cette énergie positive alors ça fait partie des grandes phrases je trouve en éducation pour rester bienveillant le pire ennemi de la bienveillance c'est la patience plus on est patient plus on va finir par péter un plomb apprendre à se fâcher avant d'être fâché finalement faire les gros yeux comme on le faisait dans les années 80 alors que dans le fond on a encore une zone d'humour et encore plein de bienveillance c'est bien plus malin même pour le parent c'est très désagréable de s'énerver que d'être gentil gentil d'ailleurs ce n'est pas la définition de la bienveillance c'est pas d'être gentil 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 jusqu'au moment où on craque effectivement et là où ça devient complètement exponentiel c'est à dire qu'en fait on n'arrive plus du tout à se contenir ce qui arrive très souvent chez les parents qui arrive complètement désemparés parce que c'est rare quand en fait les parents j'imagine ils viennent chez vous où ça se passe plutôt bien mais ils viennent pour juste voir si tout va bien non en général ils viennent parce qu'ils craquent oui parfois les gens ont plus ou moins de tolérance il y a des gens qui peuvent venir dans des états où on se dit vous auriez peut-être pu venir il y a 5 ans parce que ça fait longtemps que la famille est en feu l'école ça va pas enfin vraiment on se dit ok il y avait beaucoup de signaux d'alerte puis il y a des gens qui viennent avec des situations plus fines ceux qui ont mis beaucoup beaucoup d'autorité vont peut-être avoir des enfants un peu plus timides et inhibés à 8 ans et vont nous dire ah elle n'a pas beaucoup de copines et tout mais effectivement elle va bien se coucher à 8 heures mais après il faut trouver un juste milieu c'est ça l'éducation c'est un coup à droite un coup à gauche alors vous parlez de l'enfant et vous parlez du couple aussi c'est vrai qu'on en revient en couple toujours parce que c'est quand même le socle c'est l'élément primordial qui fait que l'enfant en est l'enfant arrive et puis c'est le socle qui fait que tout se tient pour maintenir ce couple est-ce qu'il y a des moments aussi où vous ne proposez pas aux parents peut-être de faire aussi d'avoir un soutien avec vous qui leur permettrait de pouvoir tenir dans une logique qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde oui alors l'intérêt du cabinet chez Kids et Family on est quand même assez nombreux maintenant on est une douzaine de psychologues et donc c'est vrai que souvent il y en a un qui récupère les enfants l'autre qui récupère les adultes ça nous permet de voir les gens des moments un peu de crise et on peut avec le couple parler d'éducation et faire ce qu'on appelle un peu de la guidance parentale où ils vont pouvoir à foison et sans aucun jugement pouvoir se confier sur leur progéniture qui parfois les met à mal et puis au contraire sinon rebondir sur le couple et renforcer le couple c'est sûr que dire dix fois par semaine je suis d'accord avec papa je suis d'accord avec maman d'un coup les enfants s'apaisent et se disent qu'est-ce qu'ils ont les deux là ils sont vachement soudés et on l'a beaucoup lu dans les livres on l'a beaucoup entendu mais on peut le rappeler c'est hyper utile alors dans le couple en général la routine c'est pas forcément toujours bien enfin ça dépend chacun son mais apparemment et vous avez consacré un chapitre là-dessus sur la routine de la soirée pour les enfants ça peut être pas mal oui je sais pas pourquoi ils sont un peu toqués les enfants ils adorent tout est pareil alors en tant que psy on pense qu'en fait quand tout est pareil c'est rassurant exactement on peut plier le dossier et donc on peut apprendre autre chose si je mange tous les jours dans la même assiette avec le même verlicorne c'est pas besoin d'apprendre ok je vais pouvoir me concentrer sur ce qu'il y a dedans et donc les routines finalement ça permet d'apprendre plus de choses et donc au début ils aiment que tout soit toujours pareil et donc chaque geste en appelle un autre c'est un peu du comportementalisme c'est rassurant aussi pour eux on parle de comportementalisme j'ouvre le livre et je tombe sur partir à l'heure le matin j'ai l'impression que ça a été fait pour moi je me sens ché pas pourquoi je me sens visée tout d'un coup oui dernière question pour Clément Spoms tout à l'heure vous avez dit quelque chose d'important il ne faut pas divorcer vous avez dit ça c'était une blague mais comment on peut rester soudé face à des enfants qui peuvent parfois être complètement destructeurs pour un couple peut-être un dernier conseil pour les gens qui nous regardent lire ce livre on l'a dit anti-burnout anti-divorce c'est vrai que ces courants de bienveillance ils sont à la fois irréprochables et en même temps ils sont en train de faire plein de dégâts dans les familles d'aujourd'hui les gens sont complètement débordés c'est une pression de dingue en réalité de dingue et qui matériellement ne rentrent pas vraiment dans nos plannings donc c'est vrai que c'est très compliqué nous on a essayé de refaire quelque chose d'un peu entre deux avec beaucoup de règles beaucoup de bienveillance mais vraiment le couple en premier ne pas se perdre dans ces livres de bienveillance à la rigueur d'ailleurs commencez par ne pas le lire voilà une bonne idée et allez au resto boire un verre parce que finalement ces enfants ils s'en vont très vite et qu'en fait ça passe très vite et qu'on se retrouve quand même vite en tête à tête en tout cas vous le vendez bien parce que vous êtes aussi sympathique que votre livre l'air qu'on le lit toutes ces astuces plus de 600 astuces de 2 pédopsies pour faciliter le quotidien avec vos enfants voilà entre 2 et 9 ans mais je pense qu'on peut même élargir un peu l'âge Clémence Prompsi merci d'avoir été avec nous vous avez écrit ce bouquin avec Aurélie Calais que l'on salue évidemment vous pouvez le retrouver aux éditions de books partout dans toutes les bonnes librairies et puis sur internet j'imagine tout à fait voilà vous savez tout maintenant merci beaucoup Charles-Louis Clandreau après la séance donc d'une heure et demie sur le couple c'est combien ah non on parle pas de ça attention on parle pas d'argent mais on va prendre si je puis dire encore davantage de hauteur puisque nous allons parler d'Aristote aujourd'hui alors Loïc vous avez tenté de me coller vous m'avez vu venir mais alors de très loin vous avez tenté de me coller sur la chronique sur les péripathéticiennes car oui effectivement le terme a un double sens alors ce sont d'un côté les filles de mauvaise vie et puis et puis et surtout et c'est ce qui fait l'objet de la chronique c'est l'école d'Aristote fondée par Aristote c'est ça effectivement je voulais la voir mais c'est une femme trop cultivée effectivement il y a un petit quiproquo sur lequel on peut jouer quand vous les cultivez vous faites comme ça vous c'est la tête du cerveau que je fais très bien les péripathéticiennes donc péripathéticiennes en grec ça veut dire et c'est là d'où vient le double sens qui aime se promener en discutant voilà d'où ça vient et donc effectivement je vais vous parler d'Aristote bon bah écoutez alors c'est l'école en Grèce voilà soyons clairs plus précisément l'école à Athènes parce qu'à cette époque-là dans l'Antiquité il y avait une autre école très renommée qui était à Sparte mais là-bas on y formait clairement plutôt des soldats extrêmement sanguinaires et impitoyables plutôt que l'avenir intellectuel de la nation et alors racontez-nous ce qui se passait à Athènes c'est clairement le pôle d'excellence en termes de pédagogie et de philosophie à l'époque sur le continent européen ça c'est clair peut-être un petit panorama pour commencer contrairement à Sparte où l'éducation des garçons est obligatoire et prise en charge par la cité à Athènes c'est une affaire totalement familiale c'est-à-dire que ce sont les parents qui décident de ce qu'ils veulent faire avec leurs enfants d'autant que l'école est uniquement financée par les parents donc forcément c'est pour les familles les plus aisées à partir de 7 ans on apprend donc à lire à écrire à compter mais aussi la musique le chant la gymnastique une fois que tout ça est acquis à 12-13 ans soit les parents laissent les enfants continuer leurs études soit ils en ont besoin pour travailler donc ils les sortent de l'école de 18 à 20 ans il y a une autre période qu'on appelle l'effet bi où les garçons continuent d'être formés plutôt de façon militaire d'ailleurs et ensuite sont reconnus en tant qu'adultes lettrés et citoyens et ensuite ils peuvent aller faire des études supérieures et c'est là qu'ils apprennent la rhétorique et l'argumentation dans des cours dispensés par ce qu'on appelait des sophistes c'est-à-dire des spécialistes de l'art oratoire très respectés mais qui faisaient payer leurs cours extrêmement chers et c'est là que Platon entre en scène oui en l'an 387 avant notre ère il fonde l'Académie du nom du héros athénien Academos dont le tombeau se trouvait tout près de l'endroit donc qu'avait acheté Platon dans les faubourgs d'Athènes et alors notre petit Platon lui ce qu'il veut c'est faire un enseignement totalement gratuit néanmoins les étudiants devaient subvenir à leurs besoins eux-mêmes après je suis un peu embêté parce que je ne sais pas du tout ni moi ni les historiens ce qu'il y avait vraiment dans ces cours on n'a pas vraiment de traces ce qu'on sait en revanche c'est qu'il s'était entouré d'amis de collègues de très haut niveau en termes de mathématiques géométrie astronomie philosophie et en fait lui son truc c'était d'enseigner pour que le monde soit plus moral pour que le monde soit plus juste pour que les étudiants aient une pleine conscience de leur place entière dans la société et dans la vie de la cité et dans son entourage il y avait un certain Aristote c'était même son disciple et oui il est entré dans l'académie et très rapidement d'ailleurs Platon le considère comme son meilleur élève et en tant qu'élève il va même donner Aristote des cours de rhétorique un élève qui donne des cours aux élèves c'est pour vous dire si on était sur le au niveau cerveau on n'est pas comme ça on était comme ça dis donc je vous en prie oui donc du coup c'est à l'académie qu'Aristote commence à rédiger ses plus célèbres traités de philosophie et aussi qu'il commence à s'opposer de plus en plus à la pensée de Platon jusqu'au jour où après moult voyages moult aventures il décide de fonder sa propre institution éducative à Athènes le lycée et oui le lycée qui veut dire endroit des loups pourquoi ? tout simplement parce que cette école était abritée dans un gymnase qui lui-même était dans les faubourgs pareil dans la périphérie d'Athènes là où avant il y avait des loups donc c'est pour ça qu'on appelait ça le lieu des loups donc ils fondent le lycée en 335 avant Jésus-Christ c'est donc une école philosophique qui est considérée comme l'ancêtre de l'université moderne n'a rien que ça et qu'on appelle donc aussi l'école péripathéticienne pourquoi ? parce que cette école elle était installée sur un lieu de promenade un lieu de promenade avec de grandes allées qui étaient bordées d'arbres et Aristote lui ce qu'il aimait c'était deviser en marchant donc il faisait des allers-retours comme ça sur cette grande allée bordée d'arbres avec ses élèves derrière lui et il dispensait ses cours comme ça oui c'est ça ce que vous disiez en début de chronique c'est qu'il aime se promener en discutant exactement en réfléchissant oui et Aristote donne deux types de cours celui du matin avec des enseignements philosophiques très très pointus ça c'était vraiment réservé aux disciples avancés et celui de l'après-midi sur la rhétorique et la dialectique était ouvert à tous et donc pendant qu'il déambulait comme ça il parlait de science de biologie de cosmologie il avait aussi évidemment de grandes connaissances en philosophie en métaphysique en science morale et voilà donc à la fois d'où vient le lycée tel qu'on le connaît aujourd'hui et d'où vient le mot péripathéticien qui ensuite a un petit peu dévié pour parler de vous avez compris des filles de mauvaise vie qui aiment se promener mais effectivement le mot a un double sens et il vient de là exactement et c'est vrai que se promener ça aide peut-être aussi à la réflexion exactement et même beaucoup de gens je sais qu'ils le font aujourd'hui en France et qu'ils se baladent tout en réfléchissant et tout en argumentant ces écoles de pensée merci beaucoup Louis pour ces chroniques qui sont toujours passionnantes alors on retrouve désormais Malika Ménard dans Souvenir des Colliers et je vous laisse découvrir son invité de la semaine Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir des Colliers chaque semaine je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité et avec moi cette semaine je reçois Jessica Ouara Domo Bonjour Jessica Salut Ça va ? Ça va et toi ? Alors t'es une ancienne footballeuse internationale Oui tu comptes un beau score de sélection 64 Oui c'est ça et puis t'as arrêté ta carrière en 2018 une jolie reconversion Oui plutôt jolie ça va On te retrouve notamment dans les médias notamment sur une chaîne cryptée Oui Tout à fait Donc tu y es depuis 2018 Depuis j'ai commencé un petit peu en 2017 quand je m'étais blessée le club de l'Olympique le lait me laissait un petit peu aller sur Paris pour faire les émissions et puis après à la fin de ma carrière j'ai signé mon contrat là-bas T'as réalisé un petit exploit on va dire parce que t'as été une des premières femmes à commenter un match de Ligue 1 masculin Oui c'est ça Très rapidement en plus Canal m'a donné la chance je n'aurais pas pensé aussitôt donc merci à eux ils m'ont fait confiance et au final maintenant c'est une affaire qui roule La suite c'est quoi ? Continuer à prendre plaisir dans ce que je fais parce que j'ai eu la chance de faire un métier passion et j'en fais encore un c'est pas donné à tout le monde donc continue le plus la passion là c'est de décrypter le foot ou c'est de rester ? C'est toujours le foot ou c'est ? Non J'ai beaucoup aimé jouer au foot et maintenant j'aime beaucoup décrypter tout ce qui est tactique commenter des matchs de foot être en dehors du terrain mais autour au final J'allais te dire et entraîner une équipe tu parles de tactique ? Paradoxalement pas du tout non j'ai arrêté aussi parce que j'avais envie d'avoir une vie de famille une vie normale de pouvoir aller faire des goûters ou des apéritifs avec les copains quand j'en ai envie au moment où j'en ai envie de pouvoir insister au mariage aux anniversaires toutes ces choses là et quand on est entraîneur alors quand on est joueur on a un emploi du temps particulier mais alors quand on est entraîneur c'est pire et si j'ai envie de profiter de ma famille de mes enfants de mes amis en étant entraîneur ça serait compliqué Bon on arrête de se projeter dans le futur je te propose de faire un petit flashback de revenir sur ton enfance déjà quel genre d'élève tu as été ? Très studieuse très sage ça se voit que c'est sage c'est vrai ? Oui je te vois bien premier rang exactement je pense que je devais être l'élève un peu relou même non mais si parce que maintenant quand on a du recul on y pense mais tu sais l'élève qui répond tout le temps qui n'est pas contente quand elle a un 15 sur 20 tu vois ce genre d'élève que je peux comprendre que ça puisse tu avais une vraie exigence par rapport aux résultats ah ouais j'étais triste quand j'avais des 15 sur 20 je voulais avoir la meilleure moyenne de l'ac classe tu étais la meilleure tout le temps ? ouais dans les premières première, deuxième jusqu'à quelle classe ? je pense que jusqu'à la troisième au moins ah oui ? ouais à peu près ouais c'est pour ça que je te dis que je devais être vraiment très relou donc pas dissipée pas bavarde ? non ça va pas trop et t'as grandi où d'ailleurs ? à Angers ok à Angers est-ce que t'as des souvenirs précis de ton enfance là-bas ? ouais j'en ai plein j'adorais forcément jouer au foot dans la cour à l'école déjà ? ouais à quel âge tu commencais à jouer au foot ? très tôt parce que je me souviens j'ai commencé l'année de la coupe du monde 98 juste avant en fait 87-98 et le département il y avait des matchs de levée de rideau des matchs et le département faisait des sélections pour faire un match de levée de rideau de la coupe du monde Cameroun-Chili à la Beaujoire et en fait j'avais été prise donc la seule fille parmi les garçons déjà ? et du coup la petite chaîne Angers Vint et V10 étaient venues dans mon école interviewer mes copains du coup j'ai encore des images là de moi en train de jouer au foot c'est peut-être les sélections tu étais pas relou tu étais devenue cool ouais j'étais cool bah vite fait parce que je jouais au foot mais à l'école je pense plutôt au collège je pense qu'on arrive à l'adolescence et quand on voit qu'il n'est qu'à 15 sur 20 et qu'elle n'est pas contente d'avoir 15 sur 20 je pense que ça peut être bien au lot t'avais des amis quand même bah oui bien sûr est-ce que tu pratiquais d'autres sports à l'époque ou c'était déjà que le foot ? non à l'époque j'ai fait de la gymnastique j'ai fait du hand avant de jouer au foot et à l'école je faisais beaucoup de badminton j'adorais ça rien à voir rien à voir et tout ça t'as arrêté après par la suite ? ouais j'ai arrêté j'en faisais surtout en fait en sport scolaire donc du coup après comme ça s'est arrêté le sport scolaire j'ai arrêté de faire du badminton c'est déjà la fin de ce numéro on se retrouve demain toujours en compagnie de Jessica Ouara Domo pour la suite de Souvenirs des Colliers tout de suite c'est le meilleur de School TV avec le zap l'idée du film si j'ai bien compris elle est née il y a très longtemps et elle est née d'une émotion c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film au cinéma parce qu'il n'y a que le cinéma qui qui donne cette immersion surtout le cinéma qui peut provoquer des émotions fortes et alors vous la vôtre ? la mienne c'était un jour en plongeant au turc c'est Caïcos avec des baleines c'est dans les Bahamas c'est ça ? oui c'est au large des Bahamas c'est un récif corallien mais immergé c'est un peu la Corse mais sous-marine et donc c'est une région où les baleines d'Alaska du Groenland pardon descendent et se reproduisent là et on était là pour une émission d'Ushuaïa mais ça s'était mal passé on avait du mal à les approcher parce que vous savez en fait les baleines soit elles viennent à vous mais vous ne pouvez pas leur courir après elles sont tellement rapides dans l'eau et il y a un jour je l'ai eu j'en ai eu une autour de moi que vous prenez pour un rocher au début je prends pour une patate de corail au départ parce que vous savez elles ont des petites coquillères et l'eau était un peu trouble et j'ai vu la patate de corail bouger donc j'ai cru avoir un malaise et en fait j'ai réalisé que c'était une baleine la tête était là la queue était là et elle a tourné autour de moi elle m'a regardé et ça a été d'une telle émotion d'une telle intensité que je me suis dit il faut un jour que je fasse un film et que je fasse partager cette émotion ça veut dire quoi que cette édition du Mobile World Congress c'est celle où on va avoir à nouveau des annonces prolifiques pléthoriques de ces devices qui connectent littéralement toutes les surfaces l'abondance visiblement ou la fin de l'abondance elle n'est pas pour tout le monde Gaël Duval ? je ne sais pas si elle est pour tout le monde ou pas par contre ce qu'on peut quand même remarquer c'est que il n'y a pas vraiment de nouveauté dans le monde du smartphone depuis un petit moment à chaque fois la nouveauté c'est un peu plus de mégapixels avec des petites lentilles derrière qui deviennent de plus en plus grosses on peut même penser qu'un jour l'arrière sera couvert de lentilles et que enfin voilà je veux dire aujourd'hui le seul facteur de différenciation des constructeurs c'est essentiellement la qualité des photos comme si tout le monde voulait devenir photographe professionnel et donc ok ça peut avoir un intérêt mais nous on envisage une autre voie sur le smartphone et notamment des nouveautés qui tiennent à la protection de la vie privée de ses utilisateurs j'avais une question concernant la différence d'origine sociale c'est vrai on en parle c'est important il y a aussi une différence de niveau peut-être des collèges des écoles et peut-être de niveau aussi des professeurs qu'en disent-ils que disent les professeurs justement sur cet échange comme ça d'élèves est-ce qu'il y a des élèves qui sont perdus parce qu'ils changent d'établissement peut-être avec un niveau plus élevé alors en parlant des professeurs en effet tout à l'heure je vous disais un petit peu le paysage que j'avais trouvé quand en 2015 je me dis je vais m'attaquer à ce sujet avec des solutions nouvelles j'ai beaucoup parlé de ce que ça faisait de façon négative aux élèves et à leurs familles que d'être dans des établissements ségrégés j'ai pas parlé j'aurais dû de ce que ça fait aux professeurs parce que du coup pour les professeurs qui se retrouvent dans ces établissements où se concentrent une population défavorisée c'est particulièrement difficile c'est particulièrement difficile d'abord parce que les conditions de travail sont difficiles le niveau ne cesse de se dégrader donc du coup j'allais dire sur le principe c'est compliqué il y a aussi des territoires dans lesquels on sait qu'il va y avoir des sujets de climat scolaire plus important etc donc en fait pour les professeurs c'est forcément une bonne chose que de passer à un établissement plus mixte en revanche là où vous avez raison c'est que ce faisant quand on se retrouve au début dans cet établissement mixte avec des élèves qui viennent de différents univers et qui n'avaient donc pas les mêmes niveaux scolaires on se retrouve aussi face à des classes plus hétérogènes et l'apprentissage de l'hétérogénéité c'est quelque chose que tout professeur vous décrira comme devant s'accompagner d'une formation parce qu'en fait une classe hétérogène ça veut dire que vous devez avoir un apprentissage progressif un apprentissage qui s'adapte un petit peu mieux à chaque élève et pas quelque chose de magistral où vous comptez sur le fait que tout le monde suive au même moment mais ça ça ne peut être que positif parce que finalement cette formation-là si on la donne aux enseignants en formation continue pour les aider à améliorer leur capacité à apprendre de façon progressive aux élèves et bien c'est aussi des résultats scolaires qui sont améliorés parce qu'aujourd'hui toutes les études vous démontrent que les élèves gagnent à être j'allais dire accompagnés de façon plus individualisée dans leurs apprentissages les bons comme les moins oui parce que là vous parlez des élèves dites défavorisés mais pour les élèves favorisés peut-être d'avoir des élèves qui ne suivent pas le niveau peut baisser et les parents dans ces cas-là peuvent dire ah bah non vous me permettez juste une analogie rapide vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'égalité femmes-hommes quand on parle d'égalité femmes-hommes à un moment donné on s'intéresse au sujet de la mixité des métiers il y a des métiers qui sont essentiellement masculins d'autres essentiellement féminins et on s'intéresse à comment est-ce qu'on rend plus mixtes les métiers par exemple masculins et vice-versa prenons les métiers des transports très masculins bah fut un temps il n'y avait que des hommes puis à un moment donné on s'est mis à voir apparaître quelques femmes une, deux, trois femmes qu'est-ce qui s'est passé en fait le fait que des femmes arrivent à pousser ces secteurs d'activité-là à adapter j'allais dire la question des charges lourdes etc donc en gros l'ergonomie des métiers et adaptant l'ergonomie des métiers ça a été un progrès pas simplement pour les femmes qui arrivaient mais aussi pour les hommes qui étaient là parce que finalement créer des outils de travail qui permettent de loin se casser le dos c'est positif aussi pour les hommes donc d'une certaine façon cette analogie vous pouvez la transcrire au domaine de l'éducation si vous améliorez la capacité des enseignants à faire de l'apprentissage individualisé progressif c'est une bonne chose pour les élèves les plus en difficulté mais c'est aussi une bonne chose pour les meilleurs élèves parce que ça va leur permettre aussi d'aller plus loin etc parce qu'on s'intéressera aussi à ce qu'ils sont à leur talent personnel à leur façon d'évoluer personnelle donc je pense qu'il faut vraiment y voir que du positif comment on fait pour rapprocher les baleines vous l'avez un tout petit peu dit dans la première partie de l'émission à travers votre expérience à vous mais elles ont quand même appris en 200 ans à se méfier de l'homme on leur a fait beaucoup de mal aux baleines oui mais elles ne nous en veulent pas elles ne sont pas rancunières elles ne sont vraiment pas rancunières parce que toute une partie de la croissance mondiale et du développement économique c'est fait sur l'exploitation des baleines sur le dos des baleines au sens propre du terme il n'y a rien de plus doux de plus harmonieux de plus empathique qu'une baleine en fait bon elles ne sont pas toutes comme ça chacune a sa personnalité mais quand on arrive à rentrer en contact avec elles c'est elles qui décident et qui restent avec vous et qui on peut passer 5 ou 6 jours voir plusieurs sans en voir une sans en approcher une en les voyant souffler au loin mais elles ne se laissent pas approcher et en une journée avoir un contact fabuleux qui permet de faire des images pour une grande partie du film Tristan je voulais vous retourner quand même la question sur encore une fois ces pléthores d'annonces qu'on entend poindre du côté de Barcelone écran et connectivité partout ça veut dire quoi privacité nulle part en fait c'est une bonne question on voit de plus en plus de nouveaux modèles qui effectivement n'apportent rien si ce n'est de remplacer des modèles quasiment identiques qui ont quelques années de façon à faire tourner l'industrie et malheureusement à générer des déchets et le tout est financé par les consommateurs et malheureusement ces consommateurs le financent de deux manières le financent d'une part en achetant le matériel et sans s'en rendre compte et c'est là que c'est un peu pervers le finance en donnant des données personnelles et du temps de cerveau disponible et tout ça en fait est assez malsain alors moi je suis un enthousiaste de l'informatique depuis toujours depuis que je suis tombé dedans quand j'étais petit en 1980 c'est à dire que ça ne nous rajeunit pas j'ai adoré tout ça mais je me rends compte que cette industrie elle va elle court un peu comme un poulet sans tête quoi et son seul objectif c'est de se perpétrer et tant pis si ça creuse des mines et ça détruit l'environnement ça génère des déchets ça fait travailler des enfants ça asservit les internautes ça capture leurs données personnelles c'est assez triste en fait moi j'avais au début j'espérais beaucoup de l'informatique du numérique et je trouve que cette industrie elle a perdu son sens elle a remplacé le progrès par de l'innovation c'est nouveau donc c'est mieux non c'est peut-être nouveau mais c'est pas forcément mieux en tout cas c'est pas du progrès connecter les gens leur permettre d'échanger c'était bien aujourd'hui on est beaucoup dans l'asservissement des personnes quand on voit des réseaux comme TikTok je suis pas sûr que ça nous c'est divertissant c'est addictif mais est-ce que ça nous rend vraiment service je suis pas sûr comment est-ce qu'on revient vers quelque chose de plus sobre y compris intellectuellement comment est-ce qu'on retrouve de l'engagement sur de la longue durée quand on voit aujourd'hui que la capacité d'attention d'un internaute c'est à peu près 8 secondes ben ça c'est cette répétition de médias hyper courts hyper percutants qui nous attire et en fait collectivement ça nous rend plutôt plus bêtes c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'améliorer l'humain on n'est pas en train de lui rendre service mais on est en train de la servir merci à vous tous de nous avoir suivis c'est la fin de ce Grand JT vous pouvez retrouver toutes les émissions en replay sur schooltv.com canal 247 sur les Freebox évidemment Charles Loïc merci beaucoup merci de votre accueil de chaque jour nous apprendre des choses toujours nouvelles de nous enseigner voilà encore ce qu'on ne sait pas sur l'éducation et la science merci aussi à toute l'équipe à la réalisation aujourd'hui c'est Xavier Sanchez au son c'est Thibaut Goury Lafon le maquillage c'est Emma Razafindra Lambo et puis Emma Gassel et Agathe Delanois bien sûr à la rédaction que j'embrasse tout particulièrement toutes les deux qui font un travail remarquable merci à toute l'équipe et bonne soirée à tous ciao ciao